On y va Sebastien, c'est parti ! Yonel, on est où ? On est au départ de Perpignan, pour Béziers. Béziers ? Oui, première destination. Première destination, il y en a plusieurs ? Il y en a plusieurs arrêts, oui. Deux ans avec un camion électrique, c'est un Nissan ENV 200. C'est un utilitaire d'un bon gavarié. C'est la première génération d'utilitaires électriques chez Nissan. Moi, ça m'est apparu assez rapidement de le transformer en camping-car. En y mettant une banquette de Westfalia, de combi Westfalia. Il a une autonomie de 100 km, grosso modo, sur autoroute. Et dans un mix plus ville, voire rapide, on peut monter à 120. Et si on se concentre plus sur la ville, on va monter vers les 140, 150. Peut-être même plus, pas mal plus. Si on reste qu'en ville, on peut monter plus. Ils utilisent 170, donc on peut les atteindre en restant en ville. Comment ça fonctionne, en fait ? Je sais qu'il y a un moteur électrique, un ondulateur. Il y a une petite batterie 12V qu'on retrouve dans n'importe quel véhicule thermique. Mais il y a la grosse batterie, la fameuse batterie de 24 kW, qui se retrouve en dessous du tout plancher. Le véhicule, il y a beaucoup moins de pièces qu'une voiture thermique. Il y a moins d'entretien. Et en plus, il offre des qualités d'accélération qu'on ne retrouve pas chez les thermiques pour le commun des mortels. Ah, putain, c'est... Ah, c'est le tout TD. Je peux te dire qu'au niveau du freinage, c'est intéressant parce que ça redonne de l'énergie dans la batterie. On appelle ça un frein régénératif. On peut s'amuser. Alors, si quelqu'un n'a pas envie de trop jouer avec ça, il laisse en place le frein régénératif et puis le travail se fait de récupération d'énergie. Mais pour quelqu'un qui a envie de jouer un peu, il y a deux options. Voilà. Il y a le petit frein régénératif et le gros. C'est sûr que si on enlève les deux et qu'on est dans une descente, le véhicule va prendre de la vitesse. Il est en roue libre. Il est en roue libre. Mais il régénère quand même. Il régénère très peu. Pour utiliser cette inertie. Cette inertie, c'est-à-dire que quand on met en roue libre, que ça soit en descente pensée, pas très pensée, on peut à ce moment-là utiliser cette roue libre qui nous fait gagner des mètres, qui nous fait gagner de la distance. Donc, il faut faire un travail de dosage entre tout ça. C'est vrai que là, avec ce type de véhicule, on a l'impression de vivre un peu de la science-fiction. Donc là, on est parti à 100% et on va essayer d'arriver autour de combien de pourcentage électrique ? On devrait tourner autour des 5% en arrivant. Cette portion-là de faire Perpignan-Béziers, même un petit peu plus loin que Béziers, parce qu'il faut aller chercher cette fameuse borne qui est installée sur une aire d'autoroute. D'accord. Donc voilà, c'est un trajet de 100 et quelques kilomètres, autour de 100-105 kilomètres. Là, ce qui est intéressant et qu'il faut mettre en évidence, c'est que c'est un peu comme naviguer un bateau. C'est-à-dire que j'ai observé le vent à travers les arbres, essentiellement. En arrivant sur Narbonne, il y avait quelques drabeaux. J'ai aussi observé le vent à travers les drabeaux. Et ce que ça m'a permis de voir pendant cette portion Perpignan-Narbonne, c'est que le vent, on l'avait de face, ou à peu près de face. Par contre, lorsqu'on allait prendre la tangente de Béziers, on allait avoir un vent qui allait un peu plus être favorable. Donc c'est ce qui se passe en ce moment. Le véhicule est moins sollicité et là, on se trouve à être… Il résiste moins en fait, c'est ça ? On se trouve à être quand même un peu plus favorisé dans ce trajet-là, qui finalement a des bonnes chances de nous permettre de rallier l'objectif comme prévu. Donc là, on voit que l'identifiant est accepté. Maintenant, le véhicule est déjà branché, donc j'approuve la commande. Je choisis mon type de câble, le chat-démo pour moi. Je confirme la prise chat-démo et le lancement de la charge est en cours. Et donc, nous allons observer là, on a le premier petit voyant sur le dessus. Chaque barre équivaut à 33%. Donc, je dois compléter les trois voyants pour être à 100%. Un thé et on est reparti. Super bon. Donc là, on s'est arrêté, on recharge. On prend le temps, on boit du thé. C'est super cool. Donc là, on a passé Béziers. Alors, prochaine destination ? Montpellier. Ça prend pas grand chose. Mingo. Là, je vais enlever le jus avec une option que j'ai sur l'ordinateur pour couper l'électricité. Voilà. Oui, on y va. C'est parti. Merci, madame La Borne. Ça venait l'accélération. On passe, voilà, dans un peu un mode vaisseau spatial, je pourrais dire. C'est ce qui, moi, me plaît bien. Je vois aussi ce côté, de ne plus sentir ses odeurs d'essence, de ne plus passer à la pente. Quel bonheur il entend, quelle respiration de ces mauvaises odeurs pendant toutes ces années. Alors qu'aujourd'hui, c'est un vrai, un pur bonheur. On a pu passer par là. Donc là, la borne, elle se situe où ? Chez Ikea. Ikea. Donc, Ikea, ils ont installé des bornes dans tous les Ikea ou c'est juste... Ouais, dans tous les Ikea, Nissan a fait installer des bornes. Un vieux cheval. Un vieux cheval électrique, hein. Pas à vapeur, hein. Bien vus chez Ikea. Ah, je vois qu'on va croiser un véhicule pareil comme le nôtre. Bonjour. Bonjour. Ça fait rien ? Oui, oui, c'est moi, j'ai fini. C'est génial. C'est bon, Paulie. Au revoir. Les bornes Ikea et les bornes H. Les concessionnaires Nissan ainsi que chez Auchan sont des bornes gratuites. Elles rechargent en 30 minutes au-dessus des 80% de la batterie du camion. Alors, notre premier arrêt à Béziers était payant pour une charge à 3 euros. Ensuite, charge gratuite au Ikea. Et maintenant, nous allons à nouveau vers une charge d'autoroute où ça sera encore également 3 euros. Encore une charge d'autoroute où ce soit encore. Déjà, je ne pense pas à ça. Encore une charge d'autoroute. Encore une charge d'autoroute, qu'est-ce que ça t'entend. Ouais, 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 ça va être mieux avec l'Ampéra-E, hein. Je coupe la charge de cette troisième borne depuis notre départ. On est à 94, c'est fantastique. 94% qu'on a rechargé en 45 minutes. Non, parce qu'on a dû couper, je dirais, en quelque chose comme 38-39 minutes peut-être. D'accord, ok. À 38 minutes, quelque chose comme ça. Ah, ok. Ouais, donc c'est satisfaisant cette histoire. C'est parti pour le départ. Perpignan, suivi de Béziers, suivi de Nîmes, Montpellier, et là maintenant Nîmes, et la prochaine, ça sera Montaïma. Donc voilà, on va chercher notre quatrième destination. Il est 20h20, on est parti à 16h, ça fait 4h30 de route. Vas-y, raconte ce qu'il se passe. On est 28-28, 28% d'autonomie qui reste, 28 kilomètres, 1% pour 1 kilomètre. On est dans la moyenne de consommation d'énergie. Voilà. Mais on est le soir et on pompe un peu plus, parce que forcément, il y a les lumières, on croise les orteils, on croise un peu tout. Et puis on espère qu'on va arriver à destination, on va voir, on va vivre un grand moment là. Ah, ça dit puissance réduite. Pas de tortue qui est apparue sur le cran. 300 mètres. Toujours pas de message pour nous dire que la puissance moteur est maintenant limitée. 200 mètres. Nous sommes en sursis. Voilà, c'est-à-dire que là, on est à zéro. Alors là, là, on chie. Voilà, puissance moteur limitée. Tu le vois, il est là le truc. Ça y est ? Ouais, il est indiqué. Il est indiqué le truc là. La tortue est allumée. J'ai eu la puissance moteur limitée. Maintenant, je suis par miracle arrivé à la rue. Incroyable. Oh ben là, on l'a échappé belle. Prochaine recharge, balance, dans une petite demi-heure, on y est. Autre chose à rajouter, mon commandant de bord ? Mais écoute, les chances vont pour le train, ouais. Cinquième borne, on est à Valence. On est au-dessus de Valence. D'accord. Et c'est notre dernière étape avant l'objectif final. Voilà, qui est ? Qui est d'arriver à Lyon. Ah, la ville des lumières. Combien ça t'a coûté depuis Perpignan ? Là, jusqu'à maintenant, en énergie électrique. Et bien, voilà, pour boucler la boucle de Perpignan à Lyon, là, parce qu'on vient de quitter la dernière borne, ça m'aura occasionné des frais de 14,50 euros. En fait, voilà, donc, en conclusion, pour, avec mon expérience, là, de deux ans et le petit recul que j'ai, en conclusion, je dirais que pour les personnes lambda, là, il y aurait un besoin d'au moins le double, quand on parle de ce type de véhicule, là, au moins le double, sinon le triple en autonomie. Donc, là, ici, on parle d'un véhicule qui peut faire en autoroute autour de 90 kilomètres. Ça peut monter à 100 kilomètres, mais on aurait au moins besoin des 200, et idéalement des 300. Et je crois que ça conviendrait pas mal à monsieur et madame tout le monde, avec ces différents réseaux, là, qui sont installés et qui sont en phase de terminale ou en phase d'être complétés. Il est bien fait, ton GPS. Il est extrêmement bon, je suis très content. Oh, t'es bon ? Non, c'est fini. Non, on va le couper, ça. On, on va le couper, ça va le couper, ça va le couper.